bonjour les artistes comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une page d'art journal embossé donc cette page là elle est embossé à froid avec les deux plaques 6x silicone pour embosser des pochoirs donc j'ai utilisé le pochoir art by marlène anemone et je vais utiliser mon art journal donc we are all artists dans lequel j'ai fait une première page animé avec la collection sophisticated cette deuxième page elle n'est pas terminé encore mais voilà j'avais envie de faire une page avec mon papier embossé à froid donc pour ce faire je vais utiliser mais ma poudre mika minerals de la couleur sparkle white des die cut art by marlène mais néocolor que je viens de me procurer et puis un set de tampons pareil art by marlène puisqu'on va être sur une page 100% art by marlène je vais prendre ma plaque aimantée pour éviter que mon projet ne bouge dans ce donc là on va commencer avec mes néocolor donc là je voudrais faire un fond marin un peu twilight je veux pas faire un à une galaxie ni un ciel étoilé mais comme vous pouvez voir sur le côté j'ai utilisé un peu mon combo de bleu et un petit et deux petits violets pour les néocolor on appuie bien fort pour qu'il y ait suffisamment de pigments et puis et puis voilà donc j'ai fait un essai avec ma poudre mika pour faire le fond là ce que je viens rajouter donc c'est une couleur pourpre un violet pourpre pour rajouter un peu de lumière dans ce fond marin parce que les fonds marins on sait pas trop ce qu'il a fait que ça peut être sont branchés moi je sais pas je suis jamais allé dans un fond marin donc pareil là j'ai remettre un peu de bleu bleu de prusse il me semble que c'est le bleu de prusse oui effectivement donc tout en dégradé donc on commence par la couleur la plus claire par le bas et puis on monte vers le fond c'est voilà vers le plus lumineux en tout cas plus plus on se rapproche du soleil plus on va vers le plus clair vers le plus lumineux là je vais prendre mon pinceau aquarelle cabine que je l'imbibe d'eau et vous voyez là pour vraiment respecter ce dégradé je vais vers la plus claire la couleur la plus lumineuse donc vers le plus foncé et non pas l'inverse et on travaille bien en mélangeant les couleurs entre elles si on veut pas qu'il y ait de démarcation donc vous voyez moi j'ai mis suffisamment de pigments sur mon document sur ma feuille pardon pour pour voilà qui est vraiment cet aspect très très linéaire donc on voit quelques détails des animaux n'apparaître là je vais mettre ma poudre de mica sparkle white c'est très très volatile j'en ai fait les frais c'est pour ça que j'ai pas ouvert le bocal très très grand et là j'utilise une petite spatule pour cet effet voilà pour secouer pour éviter qu'on en ait sur les doigts j'aime beaucoup là je vous montre sur mon voilà effet brillant que ça fait d'un peu plus près c'est pas de la paillette c'est vraiment du pigment pailleté du pigment sparkle brillant scintillant voilà le mot scintillant mais que je n'ai pas utilisé ici en tant que pigments mais vraiment comme touche de lumière là j'essaye les néocolor que je vais utiliser pour faire mes algues donc une autre utilisation du néocolor donc là en guise de peinture pochoir entre guillemets puisque je vais pocher mes néocolor tout simplement mettre du pigment dans les rainures du pochoir donc là il faut bien appuyer pour être sûr que le pigment sorte puisque le papier dessous il est encore mouillé et j'utilise une fois encore des couleurs très lumineuse mon fond est bien foncé donc là j'utilise des couleurs très lumineuse j'aime beaucoup le bleu lavande il me semble la couleur lavande que j'ai utilisé oui c'est un bleu lavande et là avec un pinceau fin imbibé d'eau donc un pinceau d'aquarelle aussi je viens rajouter de l'eau je me suis aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de pigments de jaune dans un des algues et du coup j'hésite pas à en rajouter donc vous voyez j'ai pas bougé mon pochoir j'ai un juste rajouter de l'eau pour que le pigment se fonde bien et ça va me donner un petit effet vous voyez un algue mouillé comme si voilà il était vraiment un vrai effet eau donc ensuite une troisième utilisation de mes néocolor où je vais passer des néocolor de couleurs très foncées là j'utilise le sépia que j'ai frotté du coup sur mon tampon clear sur lequel je vais rajouter de l'eau pour tamponner donc ça encore c'est une autre technique on met du pigment sur le tampon là je fonce un peu plus la couleur en utilisant un terre de brune plus foncé pareil de l'eau et on tamponne et là je prends un noir voilà qui va me donner un algue beaucoup beaucoup plus foncé et qui voilà voilà comme vous pouvez voir il se voit mieux de plus près c'est toujours mieux et vous voyez cet effet là comme voilà comme si on se croirait vraiment dans un fond marin où les détails sont pas net mais flouté avec cet effet de dos là avec un néocolor blanc je viens dessiner les rayons uv du soleil on n'hésite pas avec les néocolor de frotter et de passer le doigt pour vraiment fondre le pigment fondre la cire ici j'utilise les die cut art by marlène pour finir le fond et oui j'ai eu un petit souci avec ma caméra je m'étais pas rendu compte que ma vidéo s'était arrêté donc là voilà je j'applique avec de la colle blanche les die cut juste au dessus au dessous avec de la staison j'ai fait des petites bulles avec le set de tampons pareil sophisticated où il ya la petite sirène enfin c'est pas la sirène c'est la dame qui nage avec son masque et sont tu bas et avec un pouce cas blanc je viens coloré les bulles à l'intérieur donc pareil je passe mon doigt vraiment pour que le blanc se fonde dans la masse ce que tout le monde sert les bulles sont pas blanches donc pour faire un essai un effet un peu translucide on vient frotter ses doigts j'ai utilisé de la staison puisque les néocolor ce sont des cires et pour que l'encre puisse vraiment accrocher il faut vraiment utiliser la staison puisque là la versafine elle elle pourra pas sécher correctement sur de la cire donc mes éléments tamponnés je viens également les coloriser à au néocolor donc là je vais utiliser j'ai utilisé les néocolor dans leur plus simple appareil donc là je vous montre par exemple là les petites les petits tamponnages de poissons à la staison juste pour avoir les petites bulles et l'emplacement des poissons donc je reprends le fil de ce que je disais je vais utiliser les néocolor comme crayon cire tout simplement dans leur première utilisation c'est tout simplement des crayons cire donc là pour les poissons et le sous-marin je ne fais que une colorisation standard pour mes poissons j'ai choisi des couleurs plus flashy pour mettre un peu plus de couleurs dans cette page comme à mon habitude et tout simplement je viens coller mes éléments donc là j'avais oublié là de découper de détourer mes die cut en laissant le moins de blanc possible donc ce que je fais c'est qu'avec plusieurs crayons des néocolor je viens masquer ce blanc là en décision de trouver des teintes qui sont assez similaires aux algues des die cut et pareil donc là je vais passer un pinceau d'eau pour pouvoir fondre après le pigment il faut pas hésiter à changer la couleur de ses die cut quand on n'a pas la couleur souhaitée mais le die cut qu'il faut donc on n'hésite pas par exemple pour la pieuvre je lui rajouter un peu plus de rose et d'orange parce que ses couleurs était un peu plus terne ce sont des impressions industrielles donc on n'hésite pas à lui redonner un coup de couleur pour un effet vieilli j'ai utilisé la couleur ocre pour les éléments métalliques du sous marin et puis là je viens avec un crayon gris d'une teinte supérieure travailler l'ombre du sous marron j'ai une troisième teinte de gris du coup je vais pareil renforcer l'ombre inférieure voilà et avec mon feutre blanc je viens rajouter quelques petites pointes de lumière j'essaye ensuite de trouver l'emplacement idéal de mes poissons et en fin de vidéo je vais vous laisser avec mon direct le lendemain matin là on se retrouve le lendemain puisque ma vidéo avait été coupée j'avais plus de batterie j'en suis d'un vrai donc on se retrouve avec le projet terminé et sec donc j'ai collé ma feuille sur une de mes pages de mon art journal comme je vous avais dit j'ai mis mon sous marin sur wobble wobble ça s'écrit w o b b b l e s donc moi c'est les mini wobble ces petites choses là simplement des petits ressorts avec un adhésif des deux côtés et le côté pardon le plus épais sur votre machin et ce côté là sur votre tamponnage ou votre créa donc voilà j'ai je me suis aperçu que maintenant que ma vidéo au scrap de marian a eu un souci du coup je les fais et je vais vous la refaire après donc je vous redirai le prix de ces minéral donc voilà le projet terminé ce que j'ai fait en dehors de la caméra donc j'étais en train de coller les petits poissons avec vous j'ai mis au départ je voulais pas mais je me suis dit ça fera quand même un petit truc en plus j'ai mis du glossier accent là sur les grosses bulles je suis venu mettre des perles de nouveau drops glitter et la couleur caribéenne pour le sous marin voilà voilà ce que j'ai fait j'ai rien fait de plus hors caméra si j'ai rajouté une petite phrase avec patience les meilleures choses arrivent on obtient les meilleures choses avec patience et things get better donc voilà j'aurais peut-être pu l'encadrer oui j'ai l'encadrer voilà et puis je vais mettre la date et je vais mettre avec pareil de la saison puisque c'est toujours de la cire et c'est bien gras même si on a mis de l'eau ça reste quand même de la cire et voilà la date est mise je vais vous refaire la vidéo all scrap de marian que je mettrai je sais pas si j'ai armé avant ou après je sais pas je la remettrai après ce que là dans cette page j'ai juste utilisé la poudre de mika ça je pourrais vous montrer dans le hall scrap marian ce que ça fait donc voilà plein de bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt